... Salut à tous, sérieux actions et comme les X Games se sont terminés, on reprend les bonnes vieilles habitudes pour la rentrée. Donc on se retrouve, je vous le rappelle, tous les vendredis soir et samedi matin pour le meilleur des sports fêlés. Parlant de fêlés, on commence hyper fort cette nouvelle saison avec les rois de la descente en ligne qui ont décidé de s'attaquer à la piste de bobsleigh de la Plagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est avec lui qu'on va suivre cette piste. Il y a une prise de vitesse immédiate avec le 6. Premier virage qui nous renvoie dans un labyrinthe, gauche, à droite, à gauche, arrive la première difficulté, le 10, le 10, le 10, le 10, qui continue, qui continue, qui continue. Un petit détail qui s'appelle 11 et on arrive au début de la grande accélération du 12. Et voilà, là, prise de vitesse, prise de vitesse, prise de vitesse, l'accélération. Le 13 qui ne comprime pas trop, encore l'accélération. Le 14 qui commence à aller vraiment vite et à comprimer. Et l'arrivée dans le 15 qui comprime au maximum, donc avec 2G, 2G et demi en sortie de 15. Le 16 qui est très long avec une barrière très très près de la tête. On la voit, on la voit, ça continue. En fin dehors et après pratiquement le coin relax. On redescend un peu dans les vitesses, on redescend de 50 et 60. Les derniers virages. On arrive dans la courbe et 14, qui est juste avant la finish line qui arrive. Et voilà, on run avec nous. Une minute environ, ça sera le temps des meilleurs. C'est Luc Lenoir, le cadet des Pères Lenoir des Deux Suisses, qui domine la discipline, qui nous a fait cette description en live, comme on dit. Et puis on a été lui demander son avis, savoir ce qu'il en pensait. Savoir s'il ne fallait pas être un petit peu fou pour se lancer dans ce type de compétition. C'est vrai que les frères Lenoir, ils n'ont peur de rien. Justement, il ne faut pas être un peu barjot pour faire ce genre de sport ? Non, je pense qu'il faut être assez lucide plutôt que barjot. Parce que si on y va comme un fou, c'est comme un skieur qui va comme un fou. Il tombe seulement en patin à roulette. Quand on tombe, on se fait beaucoup plus mal que sur la neige. Je fais du ski aussi, je me prends des tôles à ski, que j'adore ça. Et en patin, je ne vais pas plus loin que mes limites. J'essaie de ne pas prendre de tôles, ça fait trop mal. Les frères Lenoir sont deux. On a suivi Luc, à présent, on s'est l'aîné. David Lenoir, quatrième l'an dernier, Hazel Hamzy. Sur route, on est obligé de freiner. Quand il y a un virage qui arrive avec un rayon de 20 mètres, on est obligé de freiner, on ne peut pas arriver à 80 dedans. Tandis que là, si on regarde Luc, il arrive à 80 dans le 15. C'est absolument impossible physiquement de passer le 15 s'il n'y a pas un mur. Et là, à 80, on prend quelque chose comme 2,5. Ça ne fait qu'un patineur qui fait 65 kg. Il en fait du coup 150. Et ça fait un poids sur les patins et sur les jambes qui est incroyable. C'est incroyable, incroyable. On va revenir un petit peu dans cette piste. Piste de Bob de La Plagne construite pour les Jeux de 1992. On va vous assurer que pour se lancer là-dedans, il faut être complètement, complètement fou. Il est sacrément costré. Il va y avoir deux manches pour cette compétition. Ils sont 20 au départ. Deux manches, on prendra le meilleur temps des deux manches pour établir le classement final. Et le premier qui va nous mettre le feu, c'est Yves Boyer. Boyer, il est ici chez lui. C'est une piste qu'il connaît par cœur. Il habite La Plagne. Yves Boyer qui a été sélectionné olympique en 1992 en luge et champion de France de skeleton l'année dernière. Donc c'est une piste sur laquelle il a l'habitude de s'entraîner en luge ou en skeleton. Et là, elle était en patin à présent. Il était 11e à Conexie. C'était déjà du béton sur la piste de Bob de Conexie. 15e à Zalamzy. C'est la descente infernale. Zalamzy, Yves Boyer, devant son public, qui est moniteur de ski. Et son temps à l'arrivée à l'issue des 16 virages. 1 minute et 95 centièmes. Ça sera le temps de référence. L'ordre du premier run, c'est l'ordre inverse des qualifs. Un bon temps pour cette manche ? Oui, ça va. Plus en plus la vitesse, 82. C'est excellent. Mais c'est très dur. Là, je crois que je suis à la limite de tomber avec la pression exercée dans le 15. Je crois que là, je ne vais pas aller plus vite. Luc, alors, qu'est-ce que tu as dans les mains ? Un peu de plomb parce que je ne suis pas très gros. Et alors, ça allait plus vite avec du plomb ? Oui, je pense que ça améliore un petit peu, surtout les bouts de plat. On a un peu plus d'inertie avec le poids. C'est comme dans tous les sports, de pistes de Bob, de luge, de squelettons, tout ça. Il y a des règlements de poids où les Bob, ils peuvent tous se mettre à 630 kg. Les squelettons, ils égalisent avec du plomb pour pouvoir faire tous le même poids. Donc, pourquoi en patin, on ne peut pas. Et là, tu mets quel poids, toi ? Moi, je vais prendre 2,5 kg, 3 kg. Et ça suffit pour augmenter la vitesse ? Ça suffit, mais il m'en manque encore 15 par rapport à Boyer. Je fais 67 kg, il en fait 92. Il en fait 92, il en fait 92 kg. C'est vrai qu'il est plus lourd. Alors, Luc Lenoir, il s'est alourdi de 2,5 kg. Et il se lance à son tour dans cette piste. Je vous l'ai dit, Luc Lenoir, c'est un petit peu le garçon qu'on prend toujours en référence quand on parle de descente en ligne. C'est avec son frère, les gars qui ont tout tenté dans leur vie, ils ont même tenté la descente de barrage. Luc Lenoir, le leader du Team Rossignol. Qui a tout gagné depuis 4 ans en descente. Et puis vainqueur à Lausanne également. Lausanne, c'est la classique. Le plan, c'est à payer ? Ça paye, le plan. C'est difficile à diriger. Ça balance un peu dans les virages, mais ça paye. À voir. Oui, mais 1 minute 0,3 secondes. Il est pour l'instant en deuxième position derrière Yves Boyer. 3 secondes d'écart, c'est énorme. Christophe Aubonnet qui est prêt à s'élancer à présent. Tout le monde focalise pas mal sur celui qui est normalement le virage 15 par rapport au tracé de la piste de Bob en entier. Donc nous, ça fait le virage 9, je crois. Ce virage en question, il est délicat parce que toute la partie d'avance et des tout petits virages qui ne sont pas durs, il y a beaucoup de pentes. Donc ça descend très très fort, ça accélère. Il y a une vitesse instantanée d'ailleurs au bout de cette partie d'accélération. Et quand on arrive dans le virage, il y a une surpression soudaine et assez violente. La difficulté, c'est d'encaisser la surpression et en même temps de ne pas se faire monter trop haut dans le virage par la force centrifuge. Parce que si on monte haut, on n'est pas gêné jusqu'au milieu du virage. Mais en fin de virage, on se retrouve à tomber de haut pour enchaîner le virage suivant. Et plus on tombe de haut, plus le déséquilibre provoqué est important. Donc il faut arriver à encaisser la surpression, ensuite à revenir un petit peu vers le bas du virage et pour finir le virage en douceur, comme ça enchaîner le plus en douceur possible le suivant. Christophe Aubonnet, il a un langage très technique, il est ingénieur ce garçon. Christophe Aubonnet, si vous aimez l'espoir de vis, forcément vous connaissez ce ton-là, il a tout fait dans sa vie. Christophe Aubonnet, troisième l'an dernier à Conexie, en inline béton déjà, quatrième à Lausagne et à Tignes. Les autres grandes descentes de la saison, mais là sur route, on aura tout à l'heure de la descente sur route à Tignes justement avec la Rhygeline 98. Et Christophe Aubonnet, eh bien il va impressionner. Puisque sur cette piste de La Plagne, c'est lui qui va prendre la tête de la compétition. Une minute et 63 centièmes, soit 32 centièmes de mieux que Yves Boyer, des écarts infimes. On se croirait en luge ou en bob, en tout cas sacrée réussite pour Christophe Aubonnet. C'est lui qui prend la tête, deuxième Yves Boyer, troisième Luc Lenoir. Et voici Boris Dufour à présent qui s'élance. Il est originaire de Grenoble. Sixième cette année à Zellamzy, quatrième à Tignes l'an dernier. Et lors de l'épreuve de In-Lang de Conexie l'an dernier, il avait pris la neuvième place. Là encore, c'était du béton, c'était dans la pique de Bob. C'est carrément un véritable circuit qui est en train de s'installer pour les descendeurs. Et Boris Dufour qui va avoir un gros, gros problème. Malgré tout, il s'installe en quatrième position en 1 minute 0,5 secondes. Alors Boris, les deux meilleurs temps, deux premiers temps intermédiaires, t'es content ? J'ai les deux meilleurs temps en haut ? Ouais. Et bah c'est une sacrée nouvelle. Et bah j'ai pas fait exprès, je suis désolé pour les autres. Elle est arrivée la quatrième pour l'instant, Boris Dufour. Stefano Gagliazzo. Stefano Gagliazzo, l'italien. Qui était lui aussi annoncé comme l'un des favoris. Troisième de Zellamzy cette année. Vainqueur à Piancavalho. Depuis deux ans. Et qui va chuter en haut du parcours. Et à l'issue du premier run, il ne sera qu'en vingtième position. Klaus Rottenböller qui s'élance à présent. Il est Suisse originaire de Lausanne. Justement, il était dixième à Lausanne l'an dernier. Qui vient du ski. Et Rottenböller qui s'installe à cet instant en cinquième position. Juste derrière Boris Dufour. 1 07 21. Romain Guignet. Romain Guignet qui est en 1 06 42. Va prendre la cinquième place. Je vous rappelle le classement en tête. Christophe Obonnet. Devant Yves Boyer. Les deux français. Luc Lenoir est en troisième position. Puis il retrouve Boris Dufour. Romain Guignet qui finit ici. Klaus Rottenböller. Romain Guignet qui est un petit peu déçu de son temps à l'arrivée. Dommage. La fatigue ? Non, je ne crois pas. Mais je n'ai plus possibilité de progresser. Je suis trop léger. Je suis resté vraiment tout en bas. J'ai poussé mon maximum en haut. On pourra le voir sur les humains. Je n'ai jamais dégroupé. Je n'ai jamais l'âge de place. Je ne peux pas lui compter. Très, très, très déçu de sa prestation. Werner Ladermer qui part à présent. Un ancien au sein de la compétition. Werner Ladermer qui va prendre la onzième place à l'issue de ce premier run en 1'12'36. Le temps à battre, vous le voyez. 1 minute et 95 centièmes. Werner Ladermer, Ladermer est plus rapide. C'est dur ? Ah, je n'en peux plus. Je pense que je suis allé plus vite que dans des qualifs. C'est vraiment génial. Mais je ne crois pas que je suis allé plus vite que dans des qualifs. L'année prochaine, Sierra ? Oui, il y a déjà 1-2 ans. Il y a un peu plus vite. Mais la technique est très bonne. Mais c'est bien de se faire évoluer et de se faire évoluer. Et après Werner, c'est son fils qui s'élance à présent. Daniel, fils de Werner. Et c'est le fils qui va aller le plus vite puisqu'en 1'11'27, il va prendre la neuvième place. Le classement à l'issue de cette première main. Onche du inline mettons de la Plagne. En tête, Christophe Obonnet en 1'63 centièmes. Deuxième Yves Voyer en 1'95 centièmes. Troisième Luc Lenoir, 1'03 secondes. Boris Dufour est quatrième. Romain Guigny est cinquième. Klaus Rodenbüller en sixième position. Et puis un garçon comme Gigi Genoux. Et lui en huitième position. C'est le classement à l'issue de la première manche. Il en a une deuxième. On prendra le meilleur temps des deux manches. Autant vous dire que rien n'est fait encore pour cette compétition de inline béton de la Plagne. Et on se retrouve justement dans un instant pour la deuxième manche. A tout de suite. On est sur la piste de Bob de la Plagne où se dispute le inline béton 1998. C'est la piste qui est gérée par M. André Broch. C'est totalement différente. C'est vrai qu'en Bob on va pratiquement à 130 à l'heure. En Bob à 4. Là donc on va beaucoup moins vite. 80, 85 km heure pour le moment. Puisqu'on n'est qu'à 1200 mètres. On ne part pas du départ Bob. Mais bon on est sur du béton. On sait ce que c'est que le béton. Et je crois qu'il faut avoir quand même un certain courage. Certainement plus que les Bobers pour effectuer une descente en roller même à 80 km heure. Même à 80 km heure. Je vais vous dire que pour se lancer, il ne faut vraiment pas hésiter. Parti pour Stefano Gagliazzo. Gagliazzo il n'est que 20ème et dernier à l'issue de la première run. Du premier run il est tombé on vous rappelle en haut du parcours. Il tente tout dans la deuxième manche pour tenter de remonter au classement. Puisque c'est la meilleure des deux manches qui sera conservée d'ailleurs avec 1.8.04 et 21 centièmes. Il prend la quatrième place. Tout va bien. Il faut comprendre quelle roue utiliser. Ça a bien passé, il est quatrième, vous l'avez vu. Stefano Gagliazzo. A présent Gerlin Chicherit qui s'élance. Gerlin Chicherit lui aussi était tombé en haut du parcours. Il n'est que 19ème après la première manche. Il va tout donner dans la seconde. Vous l'avez entendu, André Broch a expliqué qu'on ne part pas du départ Bob ici. Mais bien du départ Luchedame, un petit peu plus bas. Et Gerlin Chicherit. Qui cette fois-ci va aller au bout de son run. Et se classer en sixième position. Je suis arrivé en bas. Ouais, je suis en bas. Oh putain, quand je suis sorti du 15. Ouais, on était là. C'est con. Le 16, il fait encore une faute dans le 16. Putain. Il termine en cinquième position en 1.04.97. David Lenoir. L'aîné des frères Lenoir à présent qui vient de partir. David Lenoir qui est septième après la première manche. Et qui va améliorer son temps dans la seconde manche. Mais resté en septième position. En 1.06.40. Je vous rappelle qu'il voyait à réaliser 1.95. Il est deuxième. Et qu'en tête c'est Christophe Aubonnet en 1.63. C'est un garçon qui a près de six secondes de ces deux-là. Et vous l'avez compris, le poids est très très important. Comme en Bob's Lake d'ailleurs. C'est la même chose. On essaye d'ajouter du plomb mais ça ne suffit pas encore à ce niveau-là. Combien ? 1.06. Bon allez, je l'avais dit, 1.06. 1.8. 1.7. 1.6. En tout cas, la septième place. Klaus Rottenbüller vient de s'élancer. Je vous le rappelle, Suisse qui habite à Lausanne. Lausanne, c'est la mecque du patin en ligne en particulier en ce qui concerne la descente. C'est là qu'on trouve des pentes vertigineuses. On vous l'a expliqué en début de programme, c'est ce que disait David Lenoir. Ici, c'est un petit peu moins technique. Il faut être à fond, tout le temps, pas freiner. Il ne faut pas hésiter quand même à y aller. Réalisé le troisième temps, c'est vous dire si le temps lors de cette première manche, Christophe Battenbüller. Rottenbüller qui était sixième à l'issue du premier run. Ici, il améliore son temps et reste en sixième position. Parce que je vous le rappelle, Gagliazzo et Chichérit ont amélioré leur classement. Alors, tu améliores ? Je ne peux rien dire. C'est... Comment exprimer tout ça ? C'est bien ? Oui, c'est bien. En tout cas, c'est des images fabuleuses. Un grand merci à Migou Productions qui a réalisé le inline béton pour Eurosport. Superbe ! Et Luc Lenoir qui est parti et qui est troisième pour l'instant. Luc Lenoir qui n'a quasiment jamais perdu depuis 1996 dans ce type d'épreuve. que ce soit à Konexé ou à Zalamzi. Luc Lenoir qui est quand même à trois secondes... à deux secondes pardon, des deux leaders. C'est énorme de secondes. Il a dit qu'il a 20 kilos, 20 kilos de moins que Boyer. Il peut pousser en haut. En temps de pousser, il est correct. Mais le meilleur temps de pousser, c'est Christophe Ogoné en 6'02. Luc Lenoir, le Roi de Lausanne. Camilleur qui fait 1'03'24 qui reste en troisième position à 1'03. pas vraiment content de sa performance. Le voilà Luc Lenoir. En fait avant, excusez-moi, c'était Boris Dufour. Boris Dufour qui lui a amélioré son temps mais reste au même classement en 5ème position. Le voilà Luc Lenoir. Comme le disait l'annonceur, c'était le favori au début de l'épreuve. Mais là, il y a deux Français devant lui. Vous voyez Christophe Ogoné. Luc Lenoir qui est en troisième position à 1'03. Il va faire cette fois-ci 1'03'24. Un petit peu moins bien, 24 centièmes de moins que lors de son premier run. Il reste en troisième position. Le classement toujours le même en tête. Christophe Ogoné, deuxième Yves Voyer. Luc Lenoir est troisième. Stefano Galliazzo, l'italien. Quatrième, cinquième, Boris Dufour. Tixième, Guerlain, petit chéri. Klaus Frottenbüller est pour l'instant en 7ème position juste devant David Lenoir. Luc Lenoir qui reste troisième. C'est toujours la même chose. Je fais pas plus vite qu'avec les poids. Je fais même moins vite qu'avec des poids qui sont poids. Ouais, un peu déçu. Ah oui, regardez, c'est pas vraiment le même gabarit là qui vient de partir. Yves Voyer qui a enfilé une combinaison mauve de skieurs de vitesse sans protection pour aller encore plus vite. Elle est encore plus fluide. Pour l'instant, il est en deuxième position. Yves Voyer, 32 centièmes plus lent que Christophe Ogoné lors de la première manche. Mais il donne tout cette fois-ci dans cette deuxième. À battre 1 minute et 63 centièmes de Christophe Ogoné. Yves Voyer, je vous l'ai dit, c'est un lugeur. C'est quelqu'un qui fait également du squelettant. Il connaît cette piste par cœur. C'est là qu'il passe l'hiver à s'entraîner. L'été, comme vous le voyez également. C'est sûr que ça aide. Il est passé à 1 minute et 31 centièmes. Il prend la tête devant Christophe Ogoné. Vous voyez qu'il vient de prendre la tête avec quelques trois dixièmes de mieux. C'est pas fini. Alors, c'est pas fini encore. Et ouais, il reste Christophe Ogoné. L'ingénieur de chez Salomon. Parti pour Christophe Ogoné. Il a fait 1 minute et 63 centièmes à son premier run. Lui aussi, il va tout lâcher dans ce deuxième run. Il est pas loin. Il est pas loin. Il est à 150. Il faut qu'il passe le 15 encore. Il tombe dans le 15 des fois. Il tombe dans le 15 des fois, dit Luc Lenoir. Et on va le voir dans le 15 justement. Attention ! Voilà, l'entrée dans le 15. Il est sorti du 15, c'est bon. Il tombe dans le 15. Et il tombe dans le 15. Et ben voilà. C'est Yves Boyer qui gagne. Devant Christophe Ogoné avec son temps de premier run. C'est la loi du sport. C'est super. Et voilà le vainqueur Yves Boyer. Et le lugeur devant Christophe Ogoné. Et Luc Lenoir, le suisse, est en troisième position. C'est le podium de ce Inline béton de la Plagne. Au signal Inline, béton crampe, ambiance. Bon, restez avec nous dans un instant. On se retrouve à Tine pour de la descente, mais également de la rampe et du street. A tout de suite.